... Enfin un peu de douceur dans ce monde de brutisme. Quel est le nom de la carte, Alice ? Euh, conférence. Bravo ! Alors, donc, il est bon de le redire maintenant, parce qu'on prend les notes, tempérance est la seule carte du tarot qui n'a pas de déterminant. C'est donc bien une énergie. Il vous constate une fois plus la précision, la beauté, la perfection des imagiers. Après l'arcane sans nom, l'arcane sans article. Au cas où vous n'auriez pas encore capté le lien entre les deux. Rebond à ce que le nom verbal de Sylvana me dit, elle a compris. Très bien. Donc, tempérance. On va commencer à niveau impur, se tempérer. C'est l'anti-11, hein. 11 à bois, 14 calmes. Si vous avez dans un tirage 14, qui regarde 11 et 11 forcément, qui du coup regarde 14, ce ne sera pas facile, hein. C'est une dame blanche, hein. C'est le chocolat chaud sur la glade vanille. C'est un mélange chaud et froid, hein. Donc, tempérance et la force sont assez opposées. Tempérance, se tempérer. C'est prendre temps, errance. C'est prendre son temps pour errer. Temps, errance. Tu sors et tu vas te promener dehors. Pour les gens qui font des voyages spatio-temporels, c'est errer dans le temps. Temps, errance. Errer, temps. Donc, voyages. Dans d'autres réalités. Je ne sais rien que sur le nom de la carte, ici. Temps, errance. Errer dans le temps. Prendre son temps. Je monte. Je monte. Je... C'est Alexandrine, hier, qui nous a fait une belle sortie là-dessus, c'est-à-dire le bon ? Je redis-le. Le caducé. Moi, tu es dans le... Oh, non, ça, c'est différent. Que dis-tu, mon enfant ? Le caducé, ou le caducé. Le caducé, je ne sais pas ce que c'est, moi, j'ai un truc de mémoire. C'est un signe... Est-ce que le caducé, c'est l'entrelacement de deux serpents ? Vous avez déjà vu ça, hein ? Où est-ce que vous voyez un enlacement de deux serpents ? L'enseigne de pharmacie. L'enseigne de pharmacie, hein. Et donc, ça symbolise quoi ? La santé. La santé, la guérison. Et donc, ici, Hartung, je vous rappelle, on ne parle pas de santé dans les cartes et consultations, mais la guérison peut être psychologique. Hein ? On est bien d'accord. Donc, dans ce cas-là, j'achète. Et alors, en mythologie, comme ça, Alexandrine, tu t'amuseras à aller surfer sur le mythe d'Oedipe, Thérésias. Ce n'est pas une insulte, hein. Thérésias est le chaman dans le mythe d'Oedipe qui a été transformé en femme lorsqu'il a voulu séparer deux serpents qui faisaient l'amour. Et puis, après ça, je te laisse te débrouiller. C'est pour ça qu'il a les yeux jaunes, parce qu'il est aveugle. Vincent, bon, c'est pour vous amuser à aller chercher le mythe d'Oedipe. Donc là, on a Thérésias. Thérésias qui regarde Oedipe en train de... Copuler. Non, Oedipe, tu ne t'es pas en train de copuler en 13. Non. OK, donc ça vous envoie Thérésias, mythologie, etc. Donc, la caducée, la guérison, et que le bazar. Alors, regardez, 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 c'est la seule carte du tarot qui, au niveau des formes, sont beaucoup. Il n'y a que des courbes. C'est la seule carte du tarot sans ligne ou angle droit. Tout n'est que courbe. Et alors là, vous avez compris l'énergie de 14. Tout n'est que tendresse, douceur. Pas la moindre ligne droite. Je ne vais pas dire pas d'angle, parce que alors là, forcément, qui cherche, n'ira bien pas m'en trouver, mais ce n'est pas flagrant. Dans toutes les autres cartes, il y a des choses qui sont droites, angulaires. Ici, tout n'est que courbe. Donc, on est dans la nuance. On est dans l'onde. On est dans l'énergie d'Andresse, douceur et tout bazar. 14 est la carte la plus douce de tout le tarot. Corollaire négatif, c'est la plus fade de tout le tarot. Il n'y a pas de soleil sans l'eau. Dans un tirage, après la carte la plus dure et la plus forte, 13, arrive la carte la plus douce et la plus faible. Équilibre, il n'y a tout et toujours dans tout. Perso, je parle de moi, je, Vincent Becker, 11, un tirage, 14, j'ai beaucoup plus difficile à l'interpréter. Je le mets souvent en tant que trait d'union entre la carte qu'elle regarde et la carte qui suit. Parce que c'est très flou. Si je n'ai pas un mot-clé essentiel, comme ce qu'on va donner pour ceci, pour ça, pour ça, pour tout ce qu'on vient de dire, elle est vraiment zzzz, tout comme le serpent qui se faufile. Ce n'est pas du tranché, ce n'est pas du nu. Donc, si la personne sort ça dans un tirage, peut-être qu'elle a besoin de zzzz, mais peut-être qu'elle ne veut pas zzzz entendre la réponse. Donc, ça devient du coup une carte problématique. Je vous rappelle que tout est en tout dans ta rome. Tout est en tendresse, en harmonie, parce qu'on ne veut pas avoir ou vibrer la colère. De nouveau, tout est en tout. OK ? Autant de bleu que de rouge. Le bleu et le rouge dans quelles couleurs ? Bravo. Le mauve égale, parce qu'il y a très peu de mauves dans notre tarot, mais il y en a, c'est la spiritualité et la sagesse suprême. Je suis Joe Dovan, ce n'est pas du bégal. Le violet, rouge plus bleu. Spiritualité, grande spiritualité. Sagesse suprême. Si vous voulez mettre la théorie, c'est l'harmonie, surtout pour une carte comme 14 qui est dans l'harmonie. Harmonie du rouge et du bleu. Harmonie de l'action. Et de la réception. Je fais un atelier de temps en temps sur le mandala du tarot, où on colorie les cartes sur la symbolique des couleurs. Et j'ai un jour un participant qui a peint « Tempérance tout en mots ». Donc à ce moment-là, on travaille avec les cartes, je donne les cartes en noir et blanc. Et tout coloré en mots. Ça donnait un look, une vibration, cette carte extraordinaire. Je trouvais que c'était bien capté. C'est un bon exercice que vous pouvez faire. C'est comme un mandala, au sens propre du terme. Vous photocopiez les cartes en noir et blanc et vous les coloriez. En l'achant prise. Donc pas votre mental. « Oh, je vais lui faire des yeux bleus avec un peu de rimelle. » Et vous laissez votre inconscient en parler. Vous laissez l'énergie aller. Est-ce que vous allez faire des... Quelle couleur vous allez choisir ? Puis regardez le résultat. C'est extraordinaire. Donc, pas besoin de venir à le lit. Vous voulez faire tout seul. Alors, donc, on a parlé de ça. Maintenant, on parle de ça. C'est comique. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça ? Forcément. Si vous essayez, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le bleu clair dans le tarot ? Des émotions ? Oui, l'eau. Pardon, excusez-moi. Je n'aurais jamais fait de le dire en français. Les émotions. Elles sont comment les émotions ici ? Deux significations opposées. Contenu. Donc les émotions sont contenues, contenir ses émotions. Émotions contenues, contenir ses émotions. Deuxième version opposée à la première. Est-ce qu'elles passent d'une jarre à l'autre ? Les déverser, alors ? Est-ce qu'elles passent d'une jarre à l'autre ? Je ne sais pas comment on fait ça. Au moment, on va faire des pas. Ok, je reformule. Est-ce que les deux jarres sont en contact par l'autre ? Oui. Ah, oui, oui, quand même. Donc, ça passe de l'un à l'autre, dans le dessin. Donc, c'est la bonne circulation des émotions. Ce qui est opposé à contenir ses émotions. C'est un autre angle d'attaque. Si je me dis, elles déversent et ça passe bien d'un côté à l'autre, ça passe bien du rouge au bleu, ça donne une circulation harmonieuse des énergies et des émotions. Ok ? Comprenez le raisonnement ? Si je vois que rien ne se gagne et rien ne se perd, tout est gardé, c'est contenir ses émotions. Ce n'est pas la même chose. Mais les deux sont justifiés. Qu'est-ce qui fera que c'est l'un ou l'autre ? La question inverse. Ça vous va ? Le liquide est un fluide. Les ailes, c'est l'élévation. Si je mets un fluide par les ailes, attention, à niveau 1, c'est un régal, ça donne la communication hertzienne. Le téléphone. Le mail. Ah oui, ça donne un niveau 1 en plein. C'est la communication par les ailes, donc le téléphone, le mail. Je ne l'ai pas dit hier, pour le chariot qui est juste au-dessus, un monsieur dans une petite boîte, la TV, l'ordinateur. Bon, clé pour cette TV, l'ordinateur. Oui, je passe un peu vite là, mais on se calme. Donc, cette, on a un petit monsieur animé dans une boîte. Marionnettes, théâtre, télévision. Et je prends certainement l'ordinateur à l'heure actuelle. Donc, 14 qui regarde 7, tiens, 7 fois 2 est 14. Ça, j'y pense. Là, on est dans l'ordinateur, la communication, Internet et tout le bazar. Si on rajoute le montre, ça donne le www. Internet. Bon. On a parlé de ça, on a parlé de fluide, on a parlé de l'ané, c'est bon. Les ailes, prendre son envol. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, s'il vous plaît ? Prendre du recul, c'est vraiment un comique. Prendre de la hauteur, encore une autre vibration. Tout comme 12 va dans les profondeurs, 14 prend de la hauteur et entre les deux, il y a la libération. Ah, ah ! OK. Ce que 14 regarde est ce qui est protégé. Par qui, ma peau trans, gardien ? Ce que 14 regarde est ce qui est protégé. Puisque c'est un ange, il protège un ange gardien. Comme c'est un temps, errance, il y a un mot que j'aime beaucoup, un niveau 1, c'est vacances. Avec S et sans S. Se mettre en vacances, ou bien prendre des vacances. Il y a une autre carte qu'il évoque aussi, 19, on y reviendra tantôt. Donc vacances venant de errer dans le temps, se mettre en repos. Carte très douce, énergie, oui, OK. On ne dit pas que c'est la patience ? Patience, merci, absolument. Prendre son temps, faire preuve de patience. C'est avec 2 et 9, la troisième carte, qui marque un frein à l'action. 2, étudie ton dossier. 9, comprend ton idée chose. D'où 14, prends du temps. Et 12, c'est non, arrête. Vous avez les 4 cartes qui freinent l'action dans le tapot. 2, 9, 12. 14. Il y a une gradation, hein. 2 freinent moins que 14, qui freinent moins que 9, qui freinent encore moins que 12. Alors si vous allez dans un tirage, 2, 9, 12, alors... Je pense à autre chose, monsieur. OK. Tempérance, question. Les harmonisants du Dr Bach, dans les petites disciplines thérapeutiques, les petites fioles. De façon générale, les médecines douces. Puisqu'on est bien avec... 4 UC en dessous, donc médecine douce, harmonisant Dr Bach. Tout ce qui est soins énergétiques avec des liquides. Ce qu'on peut dire pour 6 également, que je n'ai pas d'hier. Donc pour l'amoureux, c'est tout ce qui est massage, puisqu'on se touche. Donc les massages thérapeutiques, je prends pour 6. Reiki, tout à fait. Donc 6, tout ce qui est massage, Reiki, imposition des mains. 6, acupuncture. Pourquoi je dis acupuncture en suite ? Parce qu'il y a une flèche. Parce qu'il y a une flèche. OK, autant qu'on est dans la médecine. Etc, etc. Nous allons pouvoir aller manger avant d'affronter le diable. Je vous conseille de prendre des fois.